Ils ont sûrement vécu la pire nuit de leur vie. L'histoire se termine bien mais son issue aurait pu être tragique. Dimanche dernier, malgré la vigilance orange en place pour forte pluie, une famille originaire du Moule a décidé d'entamer une randonnée direction le Seau des Trois Cornes dans la forêt de Sofaya à Saint-Rose, un sentier de 3 km connu pour la richesse de sa faune et de sa flore. Mais aux alentours de 16h30, la famille panique en observant une montée fulgurante du niveau d'eau. Le petit groupe se retrouve alors dans l'incapacité de rentrer. Seul le mari parvient à se frayer un chemin pour parvenir à prévenir les secours peu avant minuit. Et ce n'est qu'au petit matin que la femme et l'enfant ont pu exténuer, retrouver leur mari, leur père et la civilisation. En arrivant ici, j'ai vu la voiture des pompiers, des autres voitures. En s'expliquant, moi je croyais que c'était des touristes. On a vu que ce sont des gens du Moule qui sont venus se balader. Et puis après, à l'arrivée dans la voiture des pompiers, ils étaient vraiment affamés de faim. Ils ont mangé et puis voilà quoi. Et puis ils ont été au bain, se doucher et voilà. Voilà, c'est dangereux parce que, vous savez, c'est une balade vraiment très difficile. En sentant qu'il pleut, les gens ne comprennent pas. Voyez ce matin, j'ai balisé avec du corps rouge et blanche pour que les gens ne puissent pas y aller. Même si on dit aux gens de ne pas y aller, ils accèdent quand même. C'est quelque chose qui est très, très, très dangereux, surtout en cas de montée des eaux. Et il y a des falaises, l'eau peut te prendre sur le plateau et te mettre au fond dans la falaise. Et c'est très risquant, on ne peut pas te trouver après. Et les montées des eaux sont des phénomènes bien connus ici en Guadeloupe. Il y a quelques semaines de cela, deux autres randonneurs s'étaient retrouvés coincés dans des circonstances similaires. Avant d'être cette fois élitreuillés, cette sortie d'Omanial restera sûrement gravée dans la mémoire de ce couple et de cet enfant de 10 ans qui sont passés très, très près de la catastrophe.